Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, le PDG de Bouygues Télécom. Bonjour Olivier Roussa. Bonjour. Alors Xavier Nel, le patron de Fruits, indiquait hier qu'il n'était pas acheteur de Bouygues Télécom. La consolidation des marchés ne peut pas se passer sans nous, a-t-il dit. Donc il n'y aura pas de consolidation. Est-ce que vous pensez, Olivier Roussa, qu'un marché à trois opérateurs serait une bonne chose pour le secteur des télécoms en France ? Écoutez-moi, la feuille de route que j'ai reçue, c'est de fabriquer, de transformer l'entreprise pour être capable de garantir le développement de cette entreprise dans un marché qui est structurellement à quatre opérateurs. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire depuis le milieu de cette année, qu'on est en train d'accomplir à marche forcée, qui se passe plutôt bien, et qui fait que Bouygues Télécom pourra se développer, sera présent dans le mobile, dans le fixe, et continuera de prendre des parts de marché, d'accroître sa rentabilité dans un marché qui est à quatre opérateurs. Donc je n'ai pas besoin de la consolidation pour réussir à développer Bouygues Télécom. Maintenant, si on peut acheter quelqu'un d'autre, tant mieux. Oui, donc ça, c'est des problèmes qui concernent l'actionnaire, qui concernent Martin Bouygues. Mais fondamentalement, la vraie question sur l'évolution de l'actionnariat de Bouygues Télécom, c'est une problématique qui, effectivement, il faut s'adresser à Venue Hoche, au siège de Bouygues, pour pouvoir y répondre. Alors, Bouygues Télécom n'est pas parvenu à racheter SFR, c'est Numéricable qui l'a emporté. Bouygues Télécom se met donc en ordre de bataille pour affronter un marché qui est en pleine consolidation quand même. Priorité est désormais donnée aux services et à une simplification des tarifs. Le changement de posture que nous avons annoncé hier à nos clients avec un courrier que je leur ai adressé, c'est de leur dire que nous souhaitons rompre définitivement avec une pratique de notre industrie qui est ancrée depuis pratiquement 20 ans, qui fait que les nouveaux clients ont généralement plus d'avantages que les anciens clients, ce qui est assez paradoxal. C'est une course au volume. Et donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de faire en sorte d'attirer le nouveau client avec des choses assez alléchantes. Eh bien, le principe que l'on prend et la peu sûre que nous prenons, c'est de dire à nos clients, écoutez, vous nous avez fait confiance. Eh bien, nous prenons l'engagement chaque fois que vous êtes sur une offre que nous faisons évoluer, dont nous enrichissons le contenu ou dont nous baissons le tarif. Eh bien, nous prenons l'engagement de vous appliquer automatiquement, sans que vous le demandiez et sans réengagement de votre part, cette nouvelle offre, parce que vous êtes client, que vous nous avez fait confiance et qu'on doit récompenser votre fidélité. Ça, c'est un changement de paradigme extrêmement important dans notre industrie. Donc, il n'y aura plus de démarche de l'abonné à se renseigner, à voir si le prix est le plus compétitif. Ce que l'on souhaite vraiment, c'est que nos clients soient à l'aise en se disant, j'ai fait confiance à Bouygues Télécom. Eh bien, le catalogue d'offres de Bouygues Télécom, il est plus simple. Je comprends, là où je suis situé en termes d'offres, je comprends les écarts entre les différentes offres. Et lorsque mon opérateur fait évoluer mon offre, eh bien, il m'en fait bénéficier directement. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de savoir l'évolution des offres qu'il est en train de faire, puisqu'il m'en fait bénéficier automatiquement et systématiquement. Et ça, c'est un changement majeur que nous allons mettre en œuvre globalement pour notre parc de clients actuels, que nous allons migrer progressivement au fil des semaines qui viennent, de façon à leur faire bénéficier des offres telles qu'elles sont maintenant exposées vers nos nouveaux clients. Alors, la grille des tarifs va aussi changer. À partir du 17 novembre, elle sera plus simple. Là, il y a une multitude de forfaits disponibles. Là, l'abonné pourrait y voir plus clair et aura, je crois, une offre tarifaire plus limitée, mais plus claire aussi. Alors, l'idée, c'est simplement de dire que quand vous prenez le catalogue des offres de Bouygues Télécom au début de cette année, il y avait pratiquement 50 offres. Lorsque nous aurons fait notre annonce de nouveaux tarifs qui vont sortir le 17 novembre, nous aurons une gamme qui sera très simplifiée, avec des offres dans lesquelles nous aurons rassemblé BNU, notre offre sans engagement. Nous l'aurons rassemblée à l'intérieur de Bouygues Télécom. Nous ferons bénéficier à tous nos clients BNU des services Bouygues Télécom, c'est-à-dire le service client Bouygues Télécom, du réseau de Bouygues Télécom. Et nous permettons à nos clients, par une simplification très forte de la gamme, d'en permanence bien comprendre comment ils sont situés pour qu'ils aient bien la représentation de là où ils sont par rapport au marché, qu'ils comprennent qu'ils sont situés sur la meilleure offre ou pour eux. Alors, simplifier les tarifs, offrir de meilleurs services, c'est bien, mais comment gagner plus d'argent par abonné ? Comment vous allez faire ? Nous, le pari que nous faisons, c'est un pari de développement de l'usage. Nous avons été les premiers à développer la 4G en France, nous l'avons annoncé en octobre dernier. Nous sommes maintenant le référent 4G en France. On constate maintenant qu'on a un usage qui est réellement en train de décoller vers nos clients 4G. Et donc, nous, le pari que l'on fait, c'est simple, c'est de dire, les clients, lorsqu'on leur donne plus de débit, ils ont plus de confort, ils ont plus d'usage. Il faut que nous ajoutions des services pour qu'ils puissent utiliser ces débits que nous leur donnons. Et dans ce cas-là, nos clients consomment plus. Et parce qu'ils consomment plus, nous pouvons développer la valeur du revenu moyen, ce qu'on appelle la valeur de l'art plus dans notre jargon. Alors, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des nouveaux partenariats pour développer les contenus sur Bouygues Télécom ? On a très clairement fait une annonce en septembre. On a été beaucoup décriés parce que nous avions annoncé vouloir conclure un accord avec Netflix, ce que nous avons fait. Effectivement, il y en aura d'autres. Vous avez été le premier à annoncer. On a été le premier à annoncer. Ça pouvait paraître un peu paradoxal, puisqu'on disait, mais comment un groupe qui possède en son sein une entreprise télécom et une entreprise de télévision peut-il se permettre de signer avec Netflix ? Mais pour une raison très simple, c'est que Netflix est une vague, c'est le géant de la vidéo à la demande au niveau mondial, qu'il a un catalogue d'offres qui est extrêmement intéressant et qu'on souhaitait l'avoir à notre catalogue parce que ça permet à nos clients de bénéficier du meilleur du monde Internet. Et donc, ça leur permet de l'utiliser. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis des tuyaux énormes pour permettre aux clients d'utiliser avec tout le confort qu'ils souhaitent, soit dans le mobile, soit dans le fixe. On en aura d'autres qui viendront d'ailleurs. Et une nouvelle box va être lancée, la box Miami, prévue pour le premier trimestre 2015. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? À quoi elle va ressembler ? Quels seront les avantages ? Alors, on a, dans le courrier que nous avons adressé à nos clients hier, précisé que nous avions cette nouvelle box qui serait disponible pour nos clients tout à fait au début de l'année prochaine. Pour quelles raisons ? Pour une raison assez simple. Elle est à l'heure actuelle déjà utilisée par plusieurs centaines de clients. Nous avons été récompensés il y a deux semaines dans un jury international comme étant l'innovateur, enfin le most innovative service provider, c'est-à-dire le fournisseur de services à Internet le plus innovant dans un panel du jury qui est mondial et donc qui reconnaît toute l'innovation que nous avons mis à l'intérieur de cette box. Elle va arriver, elle va permettre, et elle représente pour nous une chose importante, c'est qu'elle représente véritablement le mélange de la télévision et de l'Internet. Elle va permettre à nos clients de pouvoir consommer directement de l'Internet, directement sur leur écran de télévision, avec un certain nombre d'applications qui développent encore plus les usages. Merci Olivier Roussa, PDG de Bouygues Telecom d'avoir été ce matin l'invité de l'économie sur Radio Classique. Merci.